Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la prépa, de l'hippocagne, de la prépa littéraire à elle. Donc en gros, cette vidéo va se diviser en 5 parties. Tout d'abord, pourquoi je suis allée en prépa et mon parcours scolaire. Ensuite les points positifs, puis les points négatifs, puis mon expérience et ensuite mes conseils. Donc voilà, je vous fais cette vidéo maintenant parce que c'est parcours sup. Moi j'aurais aimé avoir plus de vidéos sur ce sujet-là il y a un an en fait. Et là je sais qu'il y a à peu près 4-5 vidéos qui en parlent sur Youtube. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, pour faire votre choix et tout, il faut avoir des infos et si je peux vous en donner, tant mieux. Donc vous l'aurez compris, moi je suis en prépa littéraire à elle. Donc ce qui est surnommé l'hippocagne. Et l'hippocagne, en gros, c'est un an de cours intensifs en littérature, philosophie, histoire, géographie, LVA, LVB et une langue ancienne. Donc ça c'est le programme. Et en prépa, en fait, on prépare à un concours. Et ce concours c'est le concours de l'ENS. L'ENS c'est l'école normale supérieure. C'est plein de termes comme ça mais vous inquiétez pas, vous allez vite vous y faire. L'ENS en gros c'est pour devenir professeur-chercheur. Et c'est une école qui rémunère ses élèves. Sauf que c'est un petit peu select. Un petit peu, juste un petit peu. Et du coup, il y a heureusement d'autres possibilités quand tu finis l'hippocagne et ensuite la canne qui est la deuxième année. Tu peux tenter la banque d'épreuves littéraires qui en fait est un concours d'accès qui est basé sur les mêmes épreuves que l'ENS. Mais qui te permet de rejoindre des écoles de communication, de traduction, de journalisme, quelques IEP et des écoles de commerce. Ou alors tu peux très bien rejoindre la fac et ensuite rentrer en L3 puis faire ton master. C'est aussi tout à fait possible. Donc la prépa littéraire c'est ça. Et ça se passe dans des lycées. On n'est pas en contexte universitaire et ça, ça sera important pour la suite. Donc moi, pourquoi je suis allée en Hippocagne ? J'aimerais dire pour telle, telle, telle raison mais en fait il n'y a pas trop eu. En fait l'année dernière sur Parcoursup, j'avais été acceptée à à peu près tous mes voeux et Dieu merci. Enfin je vois à quel point ça a été galère pour certains de mes potes et toujours cette année parce qu'ils sont en terminale. Et wow, 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 je suis contente clairement d'avoir eu autant de choix. Même si je vous avoue que ça a été aussi un peu compliqué parce que quand tu te retrouves avec autant de choix, bah où tu veux aller en fait. Moi, tous mes choix me plaisaient. Donc j'avais choisi des doubles licences, histoire, histoire de l'art. Il y avait histoire, de l'art, littérature, que histoire. Il y avait des LEA japonais, anglais et gestion. Donc c'était une double licence. J'avais quelques prépas littéraires et AL et BL. BL c'est l'autre forme des prépas littéraires, c'est avec des maths et de l'économie. Et j'avais aussi un parcours qui est très spécifique qui est à Lille et c'est un partenariat en fait entre l'école de journalisme de Lille et l'université. Qui fait que tu as une sorte de double diplôme ou en tout cas de diplôme aménagé. Et ça te prépare en fait à l'intégration en master de l'école de journalisme de Lille qui est une des meilleures de France. Et clairement c'était ça que je voulais faire parce que je voulais devenir journaliste. Enfin je le veux toujours. Mais je balance un peu avec l'édition ou la communication dans des secteurs écologiquement bien. Parce que le capitalisme... Voilà et bref ce n'est pas une vidéo politique. Donc j'hésitais en fait surtout entre le parcours de Lille et la prépa littéraire. Et j'avais été acceptée aux deux et franchement ça a été un déchirement de devoir choisir. Mais au final j'ai choisi d'aller en prépa parce que les prépas auxquels j'avais postulé étaient beaucoup plus près que Lille. Parce que moi je suis pas du sud mais je suis des Alpes. C'était moins loin, j'avais mon copain qui était toujours là où j'habite actuellement parce qu'il a un an de moins. Je connaissais parfaitement la ville où j'allais aller. Je savais que c'était pas non plus trop trop loin de chez moi. Et finalement je me suis dit que la prépa ça serait aussi un moyen de ne pas me fermer de porte. De voir ce que je valais. Une sorte de défi personnel en fait. Et du coup je me suis décidée à aller en prépa. Et j'étais pas vraie. Donc on va baser tout de suite au point positif de la prépa. Donc la prépa faut savoir que c'est énormément d'heures. Mais personnellement moi ça m'a toujours beaucoup plu d'avoir énormément d'heures. Parce que au moins ma journée elle est complète et j'apprends 10 000 choses dans une journée. Et ça c'est juste trop bien. C'est à dire que dans tous les matières en fait vous allez vraiment bosser le truc, aller à fond profondément. Et c'est juste trop bien en fait parce que je me suis rendu compte à quel point ma culture générale était pourrie. Je suis rentrée en prépa et là j'ai découvert que je ne savais rien en fait. J'avais beau avoir lu quelques classiques, quelques oeuvres sociologiques et tout. Allez hop ciao bye bye. Je ne savais rien. Sachant que aussi j'ai oublié de préciser je venais de ES. Enfin j'ai fait une première S puis une terminale ES. Et oui maintenant je suis en prévalité. Vous pourrez rire. Moi même j'en rie. Mon entourage en rie. J'ai un peu tout testé quoi. Du coup cette pluridisciplinarité et toutes ces matières abordées, moi je trouvais ça trop cool. Enfin je trouve toujours ça trop cool. Même si là j'ai hâte de me spécialiser en cagnes donc en deuxième année. Il faut savoir aussi qu'en Nippo-Cagnes il n'y a pas de programme défini. Donc en fait c'était un peu les profs qui choisissaient ce qu'on voulait faire. Et heureusement j'ai eu beaucoup de chance. On est tombé sur des trucs super cool. En littérature il y a des choses que je n'aurais jamais lu de moi-même. C'est à dire Balzac. J'étais restée traumatisée du colonel Schavert. Ah non c'est bon. Stop. Et au final j'ai lu Illusion perdue si vous connaissez. Et c'était juste trop bien en fait. Et pareil Proust je n'aurais jamais pensé lire le premier tome. Et en fait waouh c'était trop bien. Du coup ouais des grosses découvertes. Un gros approfondissement. Et maintenant j'ai vraiment l'impression d'être plus calée. Même si il y a des lacunes. Un truc de dingue. Ensuite ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture politique. Parce qu'en prépa il faut savoir que beaucoup d'élèves sont politisés. Alors je l'étais déjà parce que je faisais partie des milieux écologistes avec Youth for Climate. Mais là j'ai vraiment eu des profils différents. C'est à dire que dans mes amis il y avait très peu de gens d'extrême gauche etc. Et là waouh. Là je suis rentrée en plein dedans quoi. Et donc oui c'est très connoté gauche la prépa littéraire. Mais franchement ça offre une très bonne ouverture politique. Que ce soit par les camarades ou que ce soit par les cours en fait tout simplement. Ensuite il faut savoir que étant donné qu'on est dans un lycée. On est toujours dans un cadre très formel on va dire. Les profs en fait nous lâchent pas. On est vraiment en classe. Donc on est environ 45-50 par classe. En tout cas c'était moi, mon cas. Mais après ça descend parce qu'il y a des gens qui partent. Mais du coup il faut savoir que vraiment c'est un peu comme le lycée. Alors certes on a 10 fois plus de travail. Et les profs nous prennent un petit peu moins pour des gamins. Et encore pas tous. Mais en tout cas on a toujours ce cadre très formel. Et moi je savais que si je voulais travailler. Et ben il me fallait en fait quelqu'un pour me motiver. Donc j'avais aussi choisi la prépa pour ça. Pour ne pas avoir trop de liberté et d'autonomie. Parce que je savais pas si j'allais très studieuse quoi. Ensuite aussi un autre truc qui est trop trop bien en prépa. C'est l'ambiance. Alors j'ai entendu des trucs horribles sur les autres prépas. Comme quoi c'était affreux. Mais en fait faut juste choisir sa prépa. Et moi ma prépa l'ambiance c'était juste ouf. En fait les gens étaient vraiment là pour pas s'amuser. Parce que c'est pas ça. Parce que y'a des gens qui travaillent aussi. Mais vraiment ils étaient pas dans la compétition. Comme ce qu'on peut entendre. Ou toujours te rabaisser. Pas du tout. Moi l'ambiance était top. Les soirées BDE. Donc c'est les soirées organisées par le bureau des élèves. Etait juste ouf. Si vous passez par là je ne pense pas. Mais vraiment le culte good job. Et bien sûr je me suis fait des potes normal. Pensez pas que vous allez passer l'année tout seul. C'est faux. Et en plus c'est vraiment des potes qui sont comme moi en fait. Parce que certes avant j'avais des potes et tout. Et c'est toujours mes petits bébés. Mais là vraiment c'est des potes très très littéraires. Parce que j'étais pas en littéraire. Et là c'est vraiment ça quoi. Et le dernier point positif de la prépa. C'est le fait que tu apprends à te connaître énormément. Donc tu apprends à te connaître toi même en fait. Autant sur le niveau de stress. Sur la charge de travail que tu es capable de fournir. Sans craquer. Sur justement quand est-ce que tu vas craquer. Quand est-ce que tu frôles le burn out etc. Ça j'ai trouvé ça hyper enrichissant à propos de moi-même. Parce que j'avais jamais été tester mes limites en termes de travail. Pour moi l'école ça a toujours été un claquement de doigts. Et là vraiment je sais maintenant où j'en suis. Là où il faut pas pousser trop. Et de ce côté là c'est bien. Et j'ai aussi appris à faire une sélection. Donc c'est à dire à choisir les matières que je préférais. Mais aussi à m'organiser énormément énormément énormément. Parce qu'en fait la prépa c'est de l'organisation tout le temps. Si t'es pas organisée tu ne réussiras pas dans tes cours. Et donc de ce côté là ça a été très enrichissant aussi. Maintenant passons aux points négatifs. Et oui il y en a et il y en a qui sont de taille. Et je vous conseille vraiment de bien réfléchir avant d'aller en prépa. Parce que ces points négatifs ne sont pas à éliminer. Tout comme les points positifs ne le sont pas. C'est à dire que l'enrichissement personnel je pense que vous ne l'aurez lu par ailleurs. Pareil pour l'enrichissement culturel. Mais les points négatifs sont assez conséquents. Donc voilà. Préférez vous prévenir. Donc en fait en prépa il faut savoir qu'on est tout le temps poussé, poussé, poussé à bout. Que ce soit par la charge de travail ou par la pression des profs en fait. C'est à dire qu'ils commencent à nous parler du concours de l'ENS dès l'hippocagne en fait. Et ça peut être extrêmement stressant. D'avoir des contrôles toutes les deux semaines ça peut être extrêmement stressant. D'avoir des notes qui passent de 18 dans mon cas à 6, 8. C'est vraiment démoralisant. Et ça même si vous pensez être fort, je pensais l'être hein. Mais sur le long terme en fait ça fait mal. Et tu te prends un 6, tu te dis ok. Tu vois la moyenne de la classe, tu te dis ok. Mais quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps répétitivement. Tu prends un coup. Ensuite il faut savoir qu'avec la charge de ce travail et avec le stress tu es tout le temps, tout le temps hyper fatigué. Mais une fatigue extrême en fait. Je sais que tous les élèves de ma classe se sont déjà endormis en cours. Et quand tu t'endors en cours en fait c'est là où vraiment tu n'en peux plus. Vraiment la prépa c'est te pousser à bout. Et par exemple en la période de Noël-Février, moi j'ai vraiment cru que j'allais péter un plomb. Que j'allais me faire du mal physiquement. Et vraiment c'était juste horrible d'être là. Et j'avais l'impression d'être vide et d'assister à mes cours. Et tout ça parce que la prépa me mettait une pression de dingue. Alors que je me mettais aussi hein. Mais toute la sphère de la prépa est très anxiogène. Et il faut avoir une bonne résistance au stress et un bon moral d'acier pour vaincre ces deux ans. Ensuite il faut savoir aussi que personnellement j'ai toujours été soutenue par mes parents. Et tant mieux. Mais il y avait des fois où ils ne comprenaient pas trop. Ils avaient l'impression que je passais énormément de temps à travailler. Des fois pas du tout. Alors qu'en fait vraiment quand tu es en prépa il n'y a que toi qui peux savoir où tu en es. Il n'y a que toi qui peux savoir s'il faut que tu travailles plus. Il n'y a que toi qui peux comprendre en fait ce que tu vis tout simplement. Et toi et les autres gens de la prépa. Et des fois ça m'a fait un peu de mal d'avoir ce cadre familial qui n'était pas trop en accord avec moi. Parce que moi je savais ce que je vivais. Eux ils ne savaient pas trop. Et des fois ils se permettaient des commentaires qui n'étaient pas très ouf. Et ils ne le savaient même pas. Ils n'essayent pas de me faire du mal. Mais des fois tu as vraiment l'impression d'avoir un écart entre toi et les autres. La prépa et les autres. Il faut savoir aussi que tu auras énormément moins de temps. Et ça c'est un truc de malade. C'est à dire qu'en fait mes journées typiques c'était à peu près 8h-18h. Ou alors c'était 8h-midi. Donc ça c'était deux fois par semaine. Et après un jour à peu près normal 10h-16h. En fait dans mes cours de 8h-18h je rentrais à 18h30 chez moi. Je travaillais jusqu'à minuit très concrètement. Et je me faisais une petite pause repas en même temps. Parfois je prenais une pause. Parfois je n'en prenais pas et je travaillais en même temps. Il faut savoir que ce sera ça. L'après-midi je travaillais tout l'après-midi. J'arrivais à m'aménager quand même deux heures de pause. Mais il faut savoir que je travaillais tout l'après-midi plus le soir. Et par contre le week-end j'avoue c'était un peu mon moment pause. Mon moment détente. Où je rentrais chez moi et je voyais mon copain. Mais en fait maintenant je ne ferai pas ça parce que certes ça m'a permis de tenir. Mais en fait j'aurais eu besoin de ce temps pour encore plus travailler. Parce que l'après-midi c'est du travail, du travail, du travail. Et quand vous pensez qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Et vous pouvez toujours essayer de vous avancer. De vous renseigner sur différents trucs. Sur d'autres articles. Approfondir vous-même vos cours. Il y a toujours des trucs à faire. Il y a toujours des trucs à travailler. Donc vraiment une réduction de temps énorme. 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 Vous allez voir vos copains qui sont à la fac. Qui sont en IUT et tout. Vous dire allez go soirée et tout. C'est le jeudi soir. Allez toi tu retournes sur ton bureau. Tu retournes lire tes cours. Et voilà en fait. Et ça a été tellement frustrant. Même en vacances des fois je passais. Je passais littéralement deux heures après par jour. A travailler. A lire les bouquins que j'avais à lire. Parce qu'on avait parfois 5-6 bouquins à lire en deux semaines. Et c'est comme ça en fait. Et du coup il faut travailler, travailler, travailler. Donc ce qui se traduit par une perte de temps libre. Ensuite c'est pas un des plus gros points négatifs celui-là. Mais c'est un petit point négatif. C'est le fait que j'ai été toute seule dans mon appartement le soir. Parce que ma famille était loin. Et mon copain était loin. Et mes amis ils étaient pas en coloc. Et du coup quand tu rentres chez toi le soir. Et que tu te dis ah bah je rentre juste pour travailler. Et bah des fois ça peut être un petit peu dur. Mais ça je pense que ça n'a pas trop à voir avec la prépa. Mais je préfère le dire. Et ensuite le dernier point négatif je crois. Ah non. Il y en reste deux. Donc l'avant dernier c'est le fait qu'il y a trop de matière en hippocamie. Alors personnellement je l'ai vécu comme un point négatif. Mais vous si vous aimez vraiment la pluridisciplinarité. Vous aimeriez. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de matière. Trop 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 de tout. Il y avait des trucs qui servaient à rien. J'en ai rien à battre d'apprendre du grec ancien. Ne choisissez. Ah d'ailleurs conseil. Si vous décidez d'aller en prépa. Ne prenez pas grec. Vraiment ça paraît cool. La mythologie grecque. Platon. La philo. Non. Non. Mais vraiment je vous sauve en vous disant ça. Mais vraiment ne prenez pas grec. Moi j'étais dans cet état d'esprit. Et non. Non non non. Prenez latin. Prenez latin vraiment. Je suis traumatisée là. Intérieurement ça va pas du tout. Donc prenez latin et ne prenez surtout pas grec. Il y a des matières comme ça où j'étais là en mode. J'aimerais bien passer en canne pour être un petit peu plus spécialisée s'il vous plaît. Dernier point négatif c'est une. Comment dire ça. Un petit élictisme bourgeois. C'est à dire que les profs gagnent très bien leur vie. Que en général on est dans des grandes villes. Et que parfois dans les cours. Il se peut qu'on ait un petit peu des remarques condescendantes. A propos des riches ou des pauvres. Des femmes parfois aussi. En tant qu'on y est. La prépa en fait c'est élitiste. La prépa c'est fait un petit peu pour les riches. C'est à dire que seuls les meilleurs y arrivent. Sachant que l'école et la mobilité sociale c'est pas trop ça. Bah faut savoir que ouais c'est un ensemble. Un milieu très élitiste. Où étant donné qu'on peut pas avoir de petit job à côté. Bah forcément c'est tout de suite une sélection en fait. Et parfois c'était juste insupportable d'avoir ce petit élitisme bourgeois. Alors je dis pas que j'en suis pas une. Et que je suis la plus pauvre du monde. Non c'est pas du tout ça. Mais parfois genre juste je me disais. Mais ils sont pas dans la vraie vie. Ils sont pas dans la vraie vie. Quand un de mes profs nous a sorti que le SMIC c'était 4000 euros. Bah j'aimerais bien avoir le SMIC à 4000 euros. Donc voilà c'était à peu près ça les points négatifs. Maintenant on va passer à mon expérience. Le début de la prépa c'était juste génial. Les premières semaines j'avais l'impression de vivre dans un rêve. D'apprendre 10 000 trucs. De voir mon cerveau en fait s'envoler. Et d'apprendre ouais vraiment 10 000 trucs. Et de me faire plein de potes. Etc etc. Sachant que ne stressez pas en fait au tout début. Pour vous faire des potes et tout. Ça vient naturellement. Aller juste aux journées d'intégration. Un truc comme ça. Parce que c'est vraiment ça qui fait tisser des liens. Et surtout essayez d'aller voir tout le monde dans votre classe. Faut pas oublier qu'en fait les gens ils sont comme vous. Ils sont perdus. Et certes il y en a certains ils sont avec des potes. Mais ils sont pas forcément dans la même classe etc. Franchement allez voir des gens. Motivez-vous. Et vous trouverez des amis. Et vous serez pas seul. Et vraiment c'est important de pas être seul en prépa. Mais je s'y reviendrai. Donc ces débuts étaient très bons. Jusqu'à à peu près les vacances de la Toussaint. Et après les vacances de la Toussaint. Ça a accéléré. Et d'ailleurs c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à perdre des élèves. Mais vraiment à partir de la période de la Toussaint. Les profs se sont dit ok bon on accélère. Et ils ont accéléré. Genre vraiment accéléré. Et là ça a commencé à être un peu plus dur. Mais toujours gérable. Puis décembre c'était les concours blancs. Donc les concours blancs c'est une semaine d'épreuve. De toutes les matières. Qui comptent pour en tout cas dans mon lycée. Je sais que c'est pas le cas dans tous les lycées. Mais dans mon lycée c'est 50% de la moyenne. Faut pas se rater en gros. Donc ça peut être un peu stressant. Moi j'ai trouvé ça moins fatiguant qu'une semaine de cours par exemple. Mais là je me suis vraiment dit ah ouais je suis dedans. Je suis dedans et il va falloir que je m'accroche quand même. Ensuite viennent les vacances de Noël. J'étais juste crevée. Mais crevée crevée crevée. En fait on s'en rend pas compte quand on est dedans. Quand on est dans le quotidien et tout. Mais la prépa waouh ça crève. T'es fatiguée. Et du coup les vacances de Noël j'avais juste rien envie de faire. Mais rien rien rien. Donc j'ai rien. Ce qui était un peu la catastrophe. Puis ensuite est venu février et février. Enfin janvier et février. Et cette période là ça a été juste horrible. J'avais l'impression d'être surmenée. De craquer tout le temps. Je pleurais tout le temps. J'arrivais le soir c'était juste horrible. J'avais pas envie de travailler. Mais du coup vu que je travaillais moins. J'étais dans un cercle vicieux qui me disait en fait t'es nulle. T'es nulle. Tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. Et du coup ça faisait que j'avais encore moins envie de travailler. C'était vraiment émotionnellement hyper dur. J'arrivais plus à dormir. J'avais vraiment l'impression d'être morte à ce moment là. Et je suis allée en parler à des professeurs. Qui m'ont donné des adresses pour m'aider etc. Donc de ce côté là mes profs ont été hyper compréhensibles. Mais ouais. Cette période ça a clairement été une des pires périodes de ma vie. Je pense. Et quand sont arrivées les vacances. Et bah j'étais vraiment contente de pouvoir juste retourner chez moi en fait. Parce qu'il y avait vraiment que chez moi où je me sentais bien. Où je me sentais à l'intérieur d'un petit cocon. Viennent les vacances. Je me suis remise à travailler parce que j'avais pas le choix. Puis on a eu une semaine de cours. Et ensuite Corona. Et du coup bah confinement oblige. Voilà ciao bye bye. Pendant le confinement on a bien sûr eu des cours par visio. Des fois les profs nous envoyaient des audios d'une heure et demie. Ça fait mal là. Et on les écoutait. Et on prenait les notes et tout. Mais le rythme c'est quand même un petit peu détendu. Même si là du coup j'ai des épreuves. Qui sont... J'en ai trois de passées. Deux qui arrivent. Et deux cols encore. Il faut aussi que je vous parle de l'école. Je viens d'y penser. Mais en gros l'école c'est quoi ? L'école c'est des évaluations orales. En fait c'est des oraux d'une heure de préparation. 30 minutes de passage. Sur un sujet dans toutes les matières. Et vous en avez trois par an. En fait un par trimestre. Ça vous fait vraiment améliorer votre oral. Vraiment l'école ça allait. Moi je suis quelqu'un qui arrive assez bien à m'exprimer à l'oral. Ou en tout cas ça ne me stresse pas. Et du coup l'école ça allait. Mais il faut savoir qu'il y a ça aussi. Et il y a aussi des DS le samedi. Voilà je vous préviens. Des épreuves de 5h le samedi matin. Ça pique un peu. Maintenant mes petits conseils. Et bien mes conseils c'est déjà de profiter de votre été avant. Pour lire les bouquins qui vous sont donnés en fait. Alors il y en a ils ne vous serviront pas du tout. Et il y en a vous vous direz. Mais non j'ai juste pas envie. Mais en fait une fois arrivé en cours. Et bien ça sera toujours ça de moins à lire. Et vous serez content. Mais tout de même profitez quand même de votre été. Pour juste faire ce que vous ne pourrez pas faire en prépa. C'est à dire sortir. Et voir vos amis. Ensuite deuxième conseil. C'est de bien vous en trouver en prépa d'amis. Qui sont solides. Parce que ça va être dur la prépa. Et avoir des amis qui sont sérieux. Qui sont solides. Qui sont juste là pour vous réconforter. Et comprendre comment vous allez. Et bien ça sera très important. D'ailleurs vous pourrez aussi faire des groupes de travail. C'est à dire vous répartir le travail etc. C'est vraiment super conseillé. Parce qu'il y a des fois où c'est pas possible de tout faire. Il faut aussi se rappeler qu'on est humain. Et que des fois craquer c'est juste bon pour la santé. Et que on n'est pas des machines. Et que craquer on le fait. Et qu'il y a des périodes qui sont bonnes. Ou qui sont mauvaises pour tout le monde. Et c'est pas de votre faute. Et il faut pas culpabiliser pour justement moins travailler etc. Des fois c'est juste que votre corps a besoin. Ce que votre mental a besoin. Et surtout en prépa écoutez votre mental. Si votre mental vous dit stop. Il faut l'écouter. J'avais trop tendance à ne pas le faire. Et en fait c'est vraiment hyper important. Certes on parle toujours du corps et tout. D'être bien dans ce corps et tout. Mais la tête ça joue aussi énormément. Et mon dernier conseil c'est de se ménager du temps pour soi. Quand ça va pas. Quand ça va bien. Toujours gardez-vous un petit peu de temps pour vous. C'est super important. Bon bah je crois que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura surtout aidé. Moi qu'est-ce que je fais l'année prochaine ? Je vais en Cagnes Lyon. Spécialité Histoire Géo. Donc en fait il y a plusieurs ENS. Et moi j'ai décidé donc d'aller à Lyon. Parce qu'il n'y a pas de langue ancienne. Sauvez-moi du grec. Donc si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience pour aider d'autres personnes. Bah rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à activer la cloche tant qu'on y est hein. Bonne journée à tous.